Salut ! Tu veux savoir à quoi ressemble la vie sur le campus d'Unila-Salle-Rennes ? Regarde, j'ai testé pour toi ! Le matin, tu viens directement du centre de Rennes ou du métro avec le bus, la ligne C7. C'est hyper pratique, il y en a un tous les 10 minutes. Tu arrives sur un campus innovant, le campus de Kerlan. C'est un endroit hyper verdoyant avec des écoles et des entreprises tout autour. À Unila-Salle-Rennes, il y a plus de 600 étudiants. Ça fait à peu près autant de cafés servis chaque matin. Du café torréfié en Bretagne, bien sûr. Évidemment, il y a des amphis, des labos, mais surtout des salles de classe avec des chaises hyper stylées. Les étudiants fabriquent des petits nichoirs à chauve-souris. Il y a aussi Tinka, un chien qui te suivra à peu près partout. Et des animations organisées quasiment tous les jours. Evan est attendu dans le bureau du directeur. Evan, j'ai entendu dire que vous vouliez intégrer l'école ? Oui, parce que ici, vous formez les ingénieurs au métier de l'environnement. Mais je me demandais, comment est-ce que vous transformez vos étudiants en citoyens engagés ? Ça se passe en trois parties. Il y a la partie sensibilisation, une partie formation et une partie mise en œuvre. C'est toujours le principe qu'on retient. Et pour ça, vous mettez en place des actions concrètes, j'imagine ? Oui, des actions très concrètes. Ça démarre avec la fresque du climat dès qu'on rentre dans l'école et d'un geste environnemental. Ensuite, des cours qui permettent d'acquérir les compétences au travers du développement durable. Et puis, enfin, la mise en œuvre qui peut se passer dans les stages, qui peut se passer dans différentes activités, mais aussi dans les associations. Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait 12 associations hyper engagées sur le campus. Il y a des associations qui agissent pour les questions environnementales. On en a nombreuses. On en a une qui s'appelle Coop Trotter, qui couvre les différentes Coop à l'échelle internationale. Et puis, on a aussi une association humanitaire, etc. Ça fait 30 ans qu'on est engagé sur les questions environnementales et on essaye de faire en sorte que les élèves à la sortie de l'école aient toutes les compétences pour pouvoir agir dans les métiers qui seront les leurs demain. En fait, si j'ai bien compris, quand on intègre une île à Salle Rennes, on en sort forcément changer. On en sort avec les compétences qui sont attendues par l'entreprise, mais aussi par les collectivités, par les citoyens eux-mêmes, pour agir concrètement sur les questions de développement durable. C'est hyper important vu les enjeux planétaires auxquels on fait face. Merci d'avoir regardé cette vidéo !